bonjour à tous une autre recette que j'aime bien manger en hiver et ça tombe bien en ce moment il fait assez froid pour un mois d'avril c'est la soupe bidao et carottes avec une cuisse de poulet le bidao c'est ce légume là que vous voyez une belle couleur verte clair ovale et à l'intérieur de ces légumes vous avez des pépins on le consomme pelé parce que la peau de bidao est assez dure à la cuisson donc moi je l'enlève le poids de ce légume fait moins d'un kilo en tout cas on en trouve peut-être dans d'autres boutiques avec un poids beaucoup plus important mais celui ci fait à peu près 800 grammes du coup je l'ai acheté dans les stores asiatiques du 13e arrondissement sur paris dans par exemple la boutique de big store mais j'avoue qu'il n'est pas évident d'en trouver dans tous les boutiques asiatiques de paris 13 certains seulement en vendent le bidao est un légume qui ressemble un peu à la famille des courges et certains appellent même ce légume la courge vietnamienne voilà et pour consommer moi j'enlève les pépins à l'intérieur parce que je une fois cuit je n'aime pas forcément la texture du coup j'enlève les pépins et je le coupe en petites tranches de cette façon dans cette soupe je rajoute également des carottes j'ai rajouté deux carottes et pour l'ingrédient qui va donner du goût à cette soupe je rajoute deux cuisses de poulet de cuisse de poulet fermier que je coupe d'abord en petits morceaux et ensuite je le fais sauter et je vais vous montrer ça dans la vidéo pour faire sauter la viande de poulet il faudra que vous émincez deux trois boussetaille et ensuite vous faites revenir avec un peu d'huile vous le faites dorer avant d'intégrer les cuisses de poulet voilà les cuisses de poulet coupé en petits morceaux mais pas trop petits non plus parce que une fois cuit ça réduit davantage la taille donc juste le nécessaire pas trop grand pas trop petit juste ce qu'il faut pour croquer avec la bouche contrairement à la soupe française nous les asiatiques on appelle une soupe c'est souvent si jamais mixé en velouté c'est toujours en morceaux que ce soit des légumes ou de la viande donc dans ma recette je fais préalablement sauter la viande de poulet à peu près genre 10 minutes après une cuisson environ de 10 minutes je commence à ajouter de l'eau donc vous mettez de l'eau juste nécessaire pour que ce soit pas trop liquide et ensuite je rajoute les carottes des morceaux de carottes en premier parce que les carottes ça met un peu plus de temps à cuire que le bidao ensuite je la saisonne avec un peu de sel un peu de sucre quelques ingrédients asiatiques et si vous avez la sauce nierman ça serait bien aussi d'en mettre et ensuite vous goûtez selon vos goûts donc voilà la sauce de nierman moi j'utilise cette marque là avec la photo d'un crabe et ensuite vous fermez le couvert pour cuire le morceau les morceaux de carottes et ensuite vous commencez à ajouter seulement vers la fin le bidao cette soupe il faudra pas trop cuire longtemps les légumes les bidao les carottes il faut pas que ce soit trop molle sinon c'est moins bon juste la cuisson ce qu'il faut ce soit un petit peu ferme quand même et donc le bidao je le mets vers la fin parce que ça cuit beaucoup plus rapidement que les carottes et quand tout est prêt je coupe le feu et là j'ajoute les feuilles de ciboulette que je taille en petits morceaux de cette façon et ensuite notre plat est prêt le bidao c'est un goût un peu comme des courgettes mais un petit peu amer si vous goûtez cru et généralement le bidao on ne mange pas cru on mange cuit cuit en soupe ou cuit en plat sauté et voilà ma soupe bidao carotte avec cuisse de poulet fermier est terminée je l'agrémente cette soupe avec de l'ail frit que je garde toujours un petit pot tout près la soupe accompagnée du riz blanc tout chaud et avec un peu de piment et de sauce magique pour tremper la viande de poulet c'est juste un délice et c'est facile à faire à bientôt